Avec cette idée de la démarche de secours populaire, dont la devise est tout ce qui est humain est nôtre. Et je trouve que c'est une belle devise. Et si on prend cette devise-là un peu comme socle, on peut imaginer que le message de paix, c'est ça. C'est vraiment que tous les hommes se donnent la main, et que finalement, il n'y ait pas de frontière, qu'on soit sur cette démarche où l'humain est au centre de tout. Et finalement, quand on peut mettre ça en acte, on sent que ce n'est pas juste illusoire, que c'est finalement accessible, même à petite échelle. Donc voilà, ce monde plus humain, ce monde plus fraternel, ce monde sans frontières, c'est ça aussi la démarche de la paix. C'est imaginer que chacun, à sa mesure, peut faire ce chemin-là. C'est dans la continuité finalement, c'est vraiment dans la continuité. C'est cette idée de sans frontières, cette idée d'ensemble, cette idée de participer à une construction d'un projet commun, et pas juste d'un projet individuel. C'est vraiment cette idée d'un projet collectif, quel qu'il soit, mais qui soit porteur de cette démarche de paix, de cette démarche de rapprochement des cultures, rapprochement des générations, rapprochement... En tous les cas, tout ce qui est dans le sens contraire de ce que l'on voit aujourd'hui, avec des replis sur soi, avec des communautarismes malvenus, mal compris. Moi, c'est ça qui me touche le plus. Cette idée de vraiment faire jouer cette relation humaine qui revient finalement au cœur de la démarche, se rappeler qu'on est des humains, que nous habitons une planète, et qu'il n'y en a qu'une, et qu'il serait temps d'en prendre conscience et de travailler ensemble à ce mieux-être auquel on aspire finalement. Mais voilà, cette idée de la paix, moi, me va bien avec cette démarche-là. Et si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi pour ça ? Arrêter les conflits. Arrêter partout. Arrêter les conflits partout, parce que c'est tellement destructeur. Tellement destructeur. Vous les figer, en fait. Oui, enfin, les figer, c'est ça. Et puis, quand on prend le recul, c'est aussi l'argent qui est mis dans ces conflits, alors qu'on pourrait le faire pour l'éducation, on pourrait le faire pour ne serait-ce qu'une partie de la population aille mieux, que l'on essaye de limiter les déplacements de population qui génèrent autant de drame humain, famine et tout ce qui va avec. Alors que la cause principale, c'est vraiment ces conflits armés qui génèrent ces déplacements de population. Et là, on pourrait faire quelque chose si on avait une baguette magique. Voilà, ça limiterait ce côté dévastateur que peuvent avoir les conflits sur les personnes. Et puis après, peut-être, si on peut espérer, mais là, ce n'est pas le fait de l'homme, mais c'est freiner un peu tout ce qui est catastrophe naturelle, même si, pour une part, l'homme y est aussi pour quelque chose. Aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, sans parler du réchauffement, mais en tous les cas, des dérèglements climatiques, on a une partie de la population qui risque d'être réfugiée du fait de ces dérèglements. Et ça fait aussi partie des questions qui peuvent se poser pour la paix dans le monde. Parce que si on n'a plus de territoire, ça veut dire que d'autres territoires doivent accueillir. Et s'ils ne sont pas prêts à le faire, on va à nouveau avoir des conflits. Donc voilà, des beaux chantiers, mais en même temps, c'est cette idée de l'espoir dès l'instant où l'homme a conscience de la part qu'il peut prendre dans l'avenir. Et puis finalement, sa petite participation peut faire bien avancer certaines façons de voir le monde aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.